Vous êtes députée européenne Rassemblement National. Marine Le Pen a qualifié aujourd'hui cette liste Nathalie Loiseau de la foire-fouille. Est-ce que c'est également votre avis ce soir ? Écoutez, je laisse à Marine le soin de ses propos. Il est effectif que c'est une liste d'une construction dont on ne voit pas véritablement l'axe général. On a l'impression de l'association de personnes qui chacune ont leur personnalité et leur carrière, mais tout cela pour ratisser large. – Ça montre leur capacité à rassembler. – Ça peut s'entendre comme ça, c'est pas sûr non plus que ça fasse un groupe homogène et c'est pas non plus à partir de tant de diversité venu comme ça s'agréger à un moment donné que l'on peut faire une politique qui soit une politique, comment dirais-je, solide. La preuve en est, ce qui s'est passé aux élections législatives, toute la majorité de M. Macron nous donne pratiquement 18 mois ou 20 mois après une politique complètement chancelante. – Il y a dans cette liste deux têtes d'affiches écologistes, dont Pascal Canfin. L'écologie, on n'en parle pas beaucoup au Rassemblement National ? – Écoutez, c'est parce qu'on ne nous laisse pas le temps d'en parler. Tout simplement, si on nous laissait le temps d'en parler, on vous en parlerait. D'ailleurs, c'est pratiquement dès le départ. Nous avons eu, les pères fondateurs, je pense à Bonpart, à Stierbois, toutes ces personnes-là, avaient parlé d'écologie. Ça a été notre véritable préoccupation. Sachant que l'écologie, ce n'est pas au sens doctrinaire des verts. Ce n'est pas la course au CO2, l'alpha et l'oméga. – Alors quelles sont vos propositions ? – Alors les propositions, c'est tout ce qui peut permettre que l'écologie, c'est-à-dire notre environnement et tout ce qui fait notre vie quotidienne, soient préservés. C'est pour ça que ça va de l'aménagement du territoire à la notion d'une agriculture raisonnable, à de l'énergie bien utilisée, à du territoire bien commun. – Ce n'est pas très concret tout ça, est-ce que vous avez des propositions concrètes ? – Par exemple, moi je vais vous faire une question concrète. – Si vous voulez que je fasse le programme d'aménagement du territoire, on est là pendant trois heures. – Alors par exemple, question concrète, la taxe carbone, qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, on l'a rétabli ou pas ? – On n'en a peut-être pas besoin. Le problème, monsieur, dans ce qui se passe en France, il y a un fait de base dont personne ne parle jamais, c'est que voilà, 50 ans que les différents gouvernements se sont exonérés de faire les comptes. On fait une comptabilité, on voit les flux qui entrent, des recettes et des dépenses, mais on n'a jamais fait les comptes. Et je vous vois tout étonné parce que ça paraît une aberration, et c'est pourtant le cas. On ne sait pas réellement quel est le budget de l'État, quel est le budget de la sécurité sociale, le budget des collectivités territoriales. On ne sait pas où on pourrait faire des économies, on ne sait pas où est la gabegie. Moyennant quoi, tous les ans, quand il faut mettre les comptes à zéro au moment de faire les plans de financement, soit de, comment dirais-je, les plans de financement de la sécurité sociale, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, soit le projet de l'État, on va dire, oh là là, il manque de l'argent, bien entendu. Nous sommes en février, si vous lisez comme moi, j'ai lu hier matin l'article du Figaro sur France Trésor, qui nous dit que dans la trésorerie, c'est-à-dire la trésorerie journalière, on est déjà à 2 milliards de déficit entre les flux des entrées et des sorties. Donc on nous dit, il faut augmenter les taxes et les impôts, et on donne moins de prestations. C'est comme ça qu'on fait depuis 50 ans. Il est urgent de faire autrement, évidemment. Joël Mélin, la tête de liste Rassemblement National aux Européennes, c'est Jordan Bardella, 23 ans. Il n'est pas trop jeune ? Il n'est absolument pas trop jeune s'il est bien dans la mission qui lui a été donnée. La mission qui lui a été donnée, c'est précisément d'apporter sa jeunesse, d'apporter cette vision portée par son passé personnel et politique, et de nous dire peut-être ce que veulent ces jeunes populaires. Son passé politique, bon, il est limité. Je vous signale que le passé politique de pas mal de gens, de la liste LAREM ou même d'autres listes, n'est peut-être pas beaucoup plus long. On arrive en politique comme ça sur le tard, ça ne fait pas des carrières politiques très longues. Pour terminer simplement, c'est que vous n'avez pas manqué de voir qu'il était entouré de personnes, pour certaines, plus âgées, plus expérimentées, dans différents domaines, certains des techniciens, d'autres des généralistes, et que ça fait un tout, ça fait une équipe. – Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche, est bien plus expérimentée, connaît son passé. C'est une bonne adversaire pour Jordane Pardella ? – Je ne sais pas si... Elle est peut-être expérimentée dans certains domaines sur les dossiers. – Notamment sur la question européenne ? – Oui, non, mais ça, elle peut connaître les dossiers européens. C'est le but quand même que nous connaissions nos dossiers. Je ne sais pas si par contre, elle a les deux qualités nécessaires pour pouvoir faire une bonne politique. Il faut deux qualités. Il faut être souple et il faut être humble. Tout ça s'apprend. J'ose espérer qu'elle l'apprenne. – Une dernière question d'actualité, si vous le voulez bien. Sur la crise algérienne, l'armée demande aujourd'hui à son tour le départ du président Bouteflika. On a entendu certains membres du Rassemblement national avoir peur d'un afflux d'Algériens à cause de cette crise algérienne, afflux algériens en France. Qu'est-ce que vous en dites ce soir ? – J'en dis que toute instabilité, surtout que c'est une instabilité ancienne, si vous voulez, peut poser des risques. Donc, Marine l'a dit très clairement… – Mais sur quoi vous vous appuyez pour penser qu'il y aurait un afflux d'Algériens si cette crise persiste ? – Parce qu'on a quand même vu le tour de passe-passe qui a consisté à retarder les élections. Maintenant, comme la rue continue d'imprimer sa force et ce en quoi c'est tout à fait la liberté et la volonté du peuple algérien, il s'exprime, on voit que l'armée en lâche un petit peu mais la situation est quand même très complexe et on ne peut pas, compte tenu du passé commun que nous avons eu avec l'Algérie, compte tenu du nombre de personnes d'origine algérienne ou algérienne dans notre pays, ne pas être en prévention d'un événement de déstabilisation. – Merci.